Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Lefranc, dans 32, les juges intègrent. Gant, 10 avril 1934, cathédrale Saint-Bavon. Une ombre s'enfuit en portant avec elle un panneau du retable de l'adoration de l'agneau mystique. Vingt jours plus tard, l'évêque de Gant reçoit une demande de rançon d'un million de francs belges, 25 000 euros, pour prouver qu'il est bien le détenteur des panneaux, notre cambrioleur scie ce dernier en deux parties, déposant l'arrière du panneau dans une consigne de la Gare du Nord à Bruxelles. La transaction pour l'échange de la seconde partie du panneau échoue. Quelques semaines plus tard, le 25 novembre 1934, un ancien sacristain, Arsène Godertier, s'accuse sur son lit de mort comme étant l'auteur du vol, mais trépasse avant d'en avoir livré sa cachette. Avant le début de la seconde guerre mondiale, la Belgique décide d'envoyer le retable au Vatican pour le mettre en lieu sûr. Alors qu'il est en transit en France, l'Italie déclare la guerre aux alliés. Le retable est alors redirigé vers Pau. En 1942, Adolf Hitler ordonne que le retable soit saisi et amené au château de Neuschwanstein, en Bavière. Mais l'opération est jugée trop dangereuse et l'œuvre est déplacée dans la mine de sel d'Altos, en Autriche. Elle y sera découverte en 1945 par l'armée américaine et restituée à la Belgique. Lors de cette restitution, une copie du panneau des juges intègres, la partie disparue, réalisée par Jeff van der Wecken, sera jointe à ce dernier. Début des années 50, un homme assomme le gardien de nuit et dérobe la copie du panneau effectué par van der Wecken. Il est attendu dans une Nash Air Flight Wagon Street Road, voiture US construite en 1951 par un complice. Ce dernier n'hésite pas à l'abattre avant de prendre la fuite avec le panneau dans la nuit gantoise. Caché dans un recoin de la cathédrale, un autre homme a assisté à toute la scène. A Paris, Lefranc est invité par Mélanie à l'accompagner à l'inauguration d'une exposition de diverses peintures provenant de la collection de la famille Machiel. Lors du vernissage effectué à la galerie d'art Marleb, une jeune femme intervient bruyamment, déclarant que toutes les toiles exposées sont fausses. Cette jeune femme n'est autre que Marie Portefex, conservatrice du musée du Louvre. Lefranc va se retrouver embarqué, bien malgré lui, dans le milieu de l'art et des faussaires. De plus, pourquoi voler des tableaux alors que ceux-ci sont des copies des originaux disparus ? Voici donc notre reporter embarqué dans une nouvelle aventure qui va le mener à Gans, à Venise, en passant par Paris. Va-t-il réussir à retrouver le panneau dérobé à Gans en 1934 ? Nouvelle aventure scénarisée par François Cordiani et illustrée par Christophe Alves depuis 2015, c'est la quatrième délivrée par nos deux acolytes. L'histoire est richement documentée, au moyen de cases renvoyant les lecteurs vers différents flashbacks historiques. Le scénario est parfaitement plausible et tient tout à fait ses promesses. Les illustrations sont elles aussi parfaites, dignes d'une aventure illustrée par Martin. Un très bon moment de lecture avec ce livre qui fera bonne figure au pied du sapin de Noël. Merci à mon ami Aléon Bruges pour cette chronique, le Frantum 32, les juges intègres, par Alves et Cordiani, d'après Jacques Martin, et par eux aux éditions Castermal. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao !